Shalom akhah, que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé et la joie. Nous allons parler toujours sur Abraham, Isaac, Yaakov. Et aujourd'hui, on va parler du Mazel. Vous savez que j'étais en train de recevoir les gens à New York. Les gens, ils attendent, et vous ne voyez pas que une jeune fille, elle vient, elle me dit, je veux le brecha pour le mariage. Elle me dit, il y a un garçon qui est là, nous aussi, il attend, et je sais qu'il n'a pas l'air d'être marié, parce que lorsqu'il a écrit sur le papier, il a écrit qu'il veut une brecha pour le mariage. Je vous dis bien, Rabbi David, si c'est ma mazel, je la regarde. Je lui dis, madame, je ne suis pas un chatran, je ne vais pas lui demander ça. Mais si c'est ma mazel, c'est ma mazel. Mes amis, nous avons, chacun qui vient chez nous, on a fait rendez-vous, il y a son téléphone, il y a, parce que tout le monde est inscrit sur l'ordinateur. Le monsieur, il rentre, il veut une brecha pour la palassa, et à un moment, il me dit, je veux aussi une brecha pour le mazel. Il me dit, cette vie qui vient de sortir, je ne sais pas qui elle est, mais elle a l'air bien. Je fais un gros sourire, j'appuie sur le bouton, et je demande au secrétariat de m'appeler la fille qui était là. Entre temps, elle est partie, ils l'ont appelée, elle est retournée. Elle rentre au bureau, le choc, le monsieur, il est là. Eh bien, ils vont se marier. C'est celle mazel. Le mazel, et pourtant, ce couple-là, ils habitent, un, ils viennent de Los Angeles. Elle, elle habite à Tinec. Ils sont venus, quand je crois qu'il a fait, qu'ils sont venus aux horaires, qu'il fallait rentrer. Et le plus est, c'est qu'il y avait cinq rendez-vous annulés. C'est-à-dire que la fille, elle devait attendre encore une heure. Mais Hashim, elle a fait que cinq personnes ne sont pas venues, pour qu'elle, elle prenne leur place, pour qu'elle rentre, pour que le monsieur, il rentre après. Et voilà, hop, ils sont pris dans le piège, ils vont se marier. C'est un folie. Eh bien, mes amis, c'est comme ça. Mon cher Abinon. Mon cher Abinon, lorsqu'il est parti à Médiane, il est arrivé à l'heure où Tzipora, elle venait. Et ils l'ont embêté, les bergers l'ont embêté. Et mon cher Abinon l'a sauvé. Et puis, il trouve, il a apprécié ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, mon cher Abinon. Il lui a donné comme récompense sa fille. Et s'il serait venu une heure à l'avance, une heure après, il ne l'aurait pas rencontré. Mes amis, à Kadosh Baruch Hu, il fait rencontrer des rencontres que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu un mariage il y a quelque temps, avec un couple qui habite dans le même immeuble. Et pendant dix ans, ils habitaient dans le même immeuble. Et jamais ils se sont rencontrés. Jusqu'à un jour, un jour, la madame, elle vient avec des, comment s'appellent les, de la nourriture. C'est un peu lourd. Le monsieur aussi, il arrive de son travail. Il lui propose de l'aide. Et puis, il lui dit, vous habitez là? Ben oui, j'habite là. Moi, ça, il dit, disons que j'habite là, ou si jamais il veut. Ben, ils ne se sont jamais vus. C'est la folie. Et grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a commencé à se renseigner. Elle aussi, de son côté, elle a commencé à se renseigner chez les voisins. Et pour HaShem, ils se sont rencontrés, ils se sont maillés. Moi, c'est mon histoire, elle est presque, vous la connaissez déjà, mon histoire. Et c'est comme ça. Mes amis, le mazal, c'est HaShem. Il faut savoir, regardez, il est Hezer. Il est Hezer, donc il est parti chercher Rivka. Ce n'était pas facile, parce qu'il ne connaissait pas la ville, il ne connaissait pas les gens, il ne connaissait personne. Comment on va trouver la fille? Une fille, qu'elle est à la hauteur de Yitzhak Abinu. Ah ben, il a prié, il a demandé, beaucoup de choses, à la tempore, ils disent qu'il est Hezer, il a demandé des choses qu'il ne fallait pas qu'il demande. Et à Kachou, il a écouté sa prière. Parce qu'il a demandé à HaShem, la première fille qui vient, je veux que ce soit elle, le mazal de Yitzhak. Et ici, ici, c'est une vieille femme qu'elle arrive. Et à la hauteur. Parce qu'il a dit, la première fille qu'elle vient, Eshismi, une vieille femme de 180 ans. Ouais, Eliezer, quoi, quoi? Eliezer va porter cette femme-là pour, Eshismi, une femme mariée. Il a mal demandé. Après, ils disent, il a mal demandé, mais parce qu'il avait, Eliezer, une grande démona, à Kachou, pour réussir, à Kachou, il a apporté la vraie fille, qu'elle s'appelle Riffra. Que le bonjour protège, Amen. Sous-titrage ST' 501.